Bonjour tout le monde, on est ici au Salon Bovine pour notre émission et aujourd'hui il y a Alex Toulou qui nous fait le plaisir d'être ici parmi nous. Raconte-nous, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Poccio, merci de m'inviter, ce que je fais aujourd'hui c'est un peu une année sabbatique, j'ai pris le recul, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe et j'entraîne l'équipe de Monaco et Pixelou. J'ai une double licence pour occuper un peu justement l'équipe de Monaco et Pixelou en amateur. Qu'est-ce que t'as laissé dans ton cœur, à toi et à ta famille, les Castres Olympiques et la ville de Castres ? Après, c'est sûr que j'ai passé pas mal de temps ici. Après, encore une fois, c'est là où je suis rebondi et j'ai remarqué beaucoup de ma carrière. Castres m'a bien accueilli quand je suis arrivé, même aujourd'hui quand je ne suis plus joueur. À chaque fois que je passe dans la ville, ça fait depuis les premières fois que j'ai pris ma retraite, mais j'ai l'impression que tout le monde m'accueille comme il faut et c'est toujours chaleureux ici. Et par rapport au rugby, c'est là où on a gagné un titre. C'est quelque chose de grand dans une carrière de rugby, même. Quand tu as joué à Lyon contre Castres, tu as un souvenir d'un match que tu puisses me raconter ? Il y avait beaucoup de motions. On a réussi et échangé dans notre vestiaire. Voilà, c'est ça qui m'a marqué. Après, avec Montpellier, on est passé ici, mais le truc, c'est que tu as passé beaucoup de temps sur l'autre vestiaire et ça fait bizarre de passer de l'autre côté aussi. Et même par rapport au chauffement aussi. C'est vrai que tu te chauffes de l'autre côté là, c'est pas pareil. Après, c'est comme ça. À Lyon, c'est vraiment, c'est un esprit, la mentalité d'une grande ville. C'est pas pareil que Castres. Là où je reviens, c'est c'est les familles, c'est l'esprit famille, c'est l'amiel. La vraie valeur. Après, oui. Après, c'est la vraie valeur qui correspond à ma vie. Et c'est des gens qui sont toujours ensemble, ils sont toujours heureux. Après, voilà. Après, il y a une différence. Il y a une différence. Mais après, Lyon, c'est une équipe quand même aujourd'hui. C'est une grande, grande, grande équipe qui est en train de développer. Et avec les gens qui sont derrière, les joueurs qui sont, les dirigeants aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de grand qui sont aussi. Mais voilà. Il restera Lyon et les différences entre Lyon et Castres. Voilà. Et encore, un mille merci de quelqu'un que j'ai passé des superbes années. Quelqu'un que je respecte, quelqu'un que j'ai apprécié beaucoup. Et bien, j'espère qu'on va se voir très bientôt. Merci. Pucholines.